bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou lecture de la loi française qui non on est pas con à ce point là je l'ai déjà lu mais ouais donc on va parler d'un peu de tout et n'importe quoi parce que je crois que c'est important de revenir sur ce qui s'est passé dernièrement en bref les croisades parce que oui les croisades c'est super intéressant et puis ça nous permet de nous développer en tant que communauté ce que les gens se rendent pas compte et puis sont complètement retardés font juste dire ah c'est un mauvais moment et puis recule et ne regarde rien ce qui est dépressif premièrement je suis tanné qu'on n'arrête pas de garrocher dans tous les sens là tu peux te faire un criminel pour tes commentaires pas vraiment en fait ce qui est arrivé dans l'histoire que avocat 911 parle c'est que il y a quelqu'un qui avait une grande audience qui n'arrêtait pas de gueuler sur les musulmans après ça il a supporté un commentaire qui contenait des injures un peu plus précis sur les musulmans donc ça a été considéré comme un hate crime et puis finalement ils l'ont garroché en prison ou non non il a 3000 euros d'amende et c'est ça donc on s'en branle ça s'applique pas sur youtube en bref il faut que tu cliques sur le petit coeur à côté de la personne que tu mettes un like mais tout ça faut que ce soit éprouvé en justice donc juste le fait que tu l'aies à regarder si tu as dit ah je vais le laisser là et ben tu peux pas te faire incriminer pour ça je suis désolé pour ceux qui avaient des des fétiches qui se frappait dans le dos avec un fouet et qui se disait oh ouais gouvernement venez me sauver ouais parce que ça l'arrivera pas mais ouais malgré que certains ont d'autres problèmes mais je suis désolé j'aime juste ça déconner mais donc qu'est ce que je vois à travers ce feu de poubelle qui a été les croisades c'est tout simplement une sorte de division pas claire comme division mais il y en a une c'est entre les gens qui prennent linux trop sérieusement et les gens qui honnêtement s'en branle ou peut-être que c'est pas juste linux mais aussi l'internet en général parce que ce que je vois c'est des d'une part des gens qui arrêtent pas de gueuler et puis prennent tout ce qu'on fait au sérieux ne peuvent pas comprendre l'humour ne peuvent pas prendre une critique et de l'autre côté des gens qui eux s'en branle c'est juste autant simple que ça ok il y a un gars qui gueule il y a un autre gars qui gueule c'est drôle je je like c'est c'est ça et puis je fais partie de la deuxième partie donc bref je m'en branle mais on devrait pas tous être comme ça c'est on devrait être tous comme ça c'est ça il y a un moment où est-ce qu'on prend trop les trucs au sérieux et où de l'humour ou une critique peut sembler comme une attaque et puis ça c'est une mauvaise chose parce que qu'est ce qui fait avancer une société n'importe quelle société n'importe quelle communauté ben oui c'est jugé c'est jugé quelqu'un d'autre c'est jugé soi même et puis peu importe comment que dans nos temps modernes on n'arrête pas de gueuler et puis de dire non non faut pas juger faut pas juger non 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 ta gueule c'est ça qui a avancé l'humanité on prend un exemple si tu vois quelqu'un qui est obèse si tu as quelqu'un qui est obèse dans ta famille tu lui dis qu'il est gros parce que s'il sait pas qu'il est gros en tout cas s'il sait pas que c'est mauvais d'être gros mais tu sais ce qui va y arriver il va mourir parce qu'il est gros mais c'est en gros c'est ça voilà quoi qu'il y ait j'étais terminé ça parfaitement mais ouais mais la critique fait juste avancer c'est un autre exemple si quelqu'un essaye de faire une entreprise tu sais que l'entreprise va dans une direction qui est de la merde ben tu peux faire ta job en tant qu'ami et puis lui dire hey c'est pas la bonne direction selon moi tu devrais plus faire ça ça et puis certainement qu'il va t'ignorer mais t'as fait ta job c'est comme ça que ça marche hein sinon t'as un trou de cul sinon t'es juste un yes man puis tu restes à côté puis tu dis rien ah pas de mes affaires non finalement c'est pas un ami c'est juste quelqu'un que tu prétends être ami avec parce qu'être un ami c'est ça c'est jugé mais ouais c'est ça et puis cette séparation là me fait chier parce que c'est justement pour ça qu'on peut pas avancer je blâme pas tout sur ces gens là mais je veux dire qu'il y a un nombre trop grand de gens qui sont contre le fait qu'on puisse juger quelqu'un d'autre et puis je comprends juste pas c'est il y a tellement d'avantages à juger et puis les paroles ne peuvent pas te blesser c'est peut-être ça que les gens comprennent pas les paroles peuvent pas blesser quelqu'un tant qu'ils sont pas joints avec des actions ou que c'est un nombre abusé sur une personne sans défense puis sans sans comment dire anticité publique sans être capable de parler publiquement dans ce cas là on ok tout le monde qui a un channel youtube est capable de parler publiquement on va être honnête mais ouais c'est ça c'est pas euh j'ai juste les mots en anglais en ce moment harassment euh ouais l'intimidation et bien c'est correct et puis essayez pas d'élargir la description de d'intimidation non ça marchera pas là si quelqu'un traite quelqu'un d'autre de n'importe quel nom de sourasse ou whatever j'aime bien utiliser sourasse parce que c'est c'est tellement large et tellement ça veut rien dire au point où est-ce que c'est un non si je sort ça je sortirais pas ça sur cette channel là mais c'est puis que je sais que si on commence à parler de race ça va on va être passionnant mais oui c'est ça si on en revient mais il faut pouvoir se juger l'un l'autre que la critique soit violente que la critique soit colorée on s'embranle les paroles ne peuvent pas faire mal à quelqu'un parce que moi quelqu'un me dit euh mettons scott t'es un incompétent rendu là c'est moi qui choisis si la parole me fait mal vu que je peux très bien me dire c'est un gars là je le connais pas je m'embranle ou même si c'est un gars là c'est un abonné je m'embranle qu'il se désabonne tu sais tu peux faire ce cheminement mental là tu sais c'est pas c'est pas difficile mais si tu décides d'être je sais pas moi une victime et puis tu te dis oh mon dieu il m'a insulté mais je me sens mal mais pourquoi tu te sens mal bordel tu sais c'est un gars que tu connais même pas que tu connaîtras jamais si c'est un de tes amis ok tu peux te sentir mal mais rendu là c'est toi qui choisis de te sentir mal et puis j'espère que ça va pousser à avoir une discussion avec ton ami pour que tu comprennes ce qui se passe mais certaines personnes ne comprennent pas certaines personnes préfèrent se se réconforter dans un coin se dire que tout le monde est contre eux autres en bref avoir une vie d'excuses parce que c'est bien mieux comme ça et ouais une putain de vie d'excuses mais ouais donc pour résumer mes points on a une communauté qui en ce moment ne veut pas bien ne veut pas partiellement ne veut pas avancer il faut en fait c'est pas on a le droit c'est il faut juger les gens il faut dire quelque chose qui soit mauvais rendu là c'est ta réputation que tu mets sur la ligne donc est-ce que tu veux juger d'une manière à insulter l'autre personne à chaque fois que tu juges euh non bien sûr parce que si quelqu'un euh je sais pas moi a un problème avec sa distribution peu importe ou parle d'une distribution et fait un faux pas euh ma première réaction ce serait de mettre un commentaire c'est aussi simple que ça tu mets un commentaire euh disant euh aux vidéastes de changer ses informations parce que c'est tout simplement faux et puis euh c'est mauvais pour la communauté en large donc c'est ça change des informations et puis si c'est plus gros ben là on peut en faire une vidéo sans être obligé de gueuler mais c'est dans notre droit de gueuler c'est dans le droit de tout le monde de gueuler quand il voit quelque chose qui est pas bien mais rendu là comme j'ai dit c'est vraiment juste si tout est un marché hein si moi je suis un abonné de John et puis John fait juste gueuler sur des petits channels en disant vous êtes tous des bandes de caves vous savez pas comment Linux marche peut-être que moi je vais me désabonner de John parce que je me mets à la place de ce channel là et puis ce gars là c'est un vrai trou de cul hein et puis si John décide de faire juste des corrections euh peut-être en vidéo mais si ses corrections sont polies, bien fait puis il dit comment avantager le YouTuber à tout ça et bien je vais rester avec John parce que John est une bonne personne tout est un marché et puis c'est positif de rester avec vous comprenez vous êtes pas con donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé ce petit résumé des croisades selon Scott et puis j'espère que ça va faire avancer la communauté parce que le plus qu'on a de communication le plus qu'on avance là dedans on va être capable de faire des meilleures vidéos et des vidéos sur plus de sujets et puis c'est ça qu'il faut il faut plus plus de vidéos plus de sujets plus de documentation vu qu'à la fin ce qu'on veut c'est le bien pour Linux et ouais le bien pour la communauté qui est le bien pour Linux à la fin ou pour l'open source plus qu'il y a d'autres choses parce que si on prend juste Linux et bien on et Linux merde et bien en tout cas vous comprenez on veut le bien de Linux pour faire un gros titre mais ouais et puis c'est ça qu'on va avoir en arrière dans cette direction là donc pour tous ceux qui s'apprêtent à mettre un dislike sur la vidéo ou peut-être l'ont pas toute vue ou ont déjà mis un dislike ou peu importe allez vous faire foutre parce que tout ce que j'ai dit selon l'opinion vous avez le droit de mettre un dislike mais c'est triste que vous n'adhérez pas à une idée qui est tout si simple qu'avancée tout le monde c'est il y a je vois pas le problème avec ce que je dis en tout cas c'est sûr je le dis c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé et on se retrouve dans une prochaine vidéo où j'espère on va faire quelque chose de plus passionnant qu'une petite lecture de loi et ouais à une prochaine vidéo